comme ça en nous. Ça c'est la vraie force. Ça c'est la vraie puissance. Et cette puissance-là, vous n'êtes pas capable de l'avoir sur quelqu'un d'autre si vous ne l'avez pas sur vous. Vous n'êtes pas capable d'aller calmer quelqu'un qui est en pleine crise d'angoisse si vous-même, face à lui, vous montez en angoisse ou en colère. C'est pour ça qu'on commence toujours par le travail sur soi. Et c'est pour ça qu'il y a également une autre pensée taouisse très importante qui s'appelle « Gouverner le pays », c'est « Gouverner son corps » et que le corps est considéré aussi comme un pays. Donc le pays est considéré comme un corps. Ça c'était l'enseignement que l'empereur Jaune, il y a 4000 ans, a reçu de Bonne Chanson quand il a été voir ses termites pour lui demander comment se gérer soi-même. Donc cette histoire, je vous l'ai déjà racontée. Mais je ne vous ai pas lu la réponse de Bonne Chanson. Donc quand, après cet isolé, Rwandi, l'empereur Jaune, est revenu auprès de Bonne Chanson et lui a demandé « Comment puis-je gouverner ma personne pour vivre longtemps ? » devrais-je rajouter ? Bonne Chanson répondu « Ne regardez rien, n'écoutez rien et tenez votre esprit au sein de la quiétude. Votre corps se rectifiera de lui-même. Soyez calme et pur, ne fatiguez pas votre corps, n'ébranlez pas votre âme et vous vivrez longtemps. » Alors voyez cette phrase « Tenez votre esprit au sein de la quiétude et votre corps se rectifiera de lui-même. » Ça, pour moi, ça m'inspire le Wu Wei et ça m'inspire des états de méditation que vous avez peut-être ressentis ou peut-être même dans la Qi Gong. c'est quand on rentre dans cet état de grande quiétude, de calme intérieur et de sérénité. Parce que parfois en méditation, au début, on est là « Il faut que j'ai d'aucun droit, la nuque comme ça, le menton un peu penché, l'ébran... » Voilà, et puis vraiment, il faut bien que je tienne ma position. Mais quand on rentre dans la quiétude, le corps, même s'il était penché, il va se redresser spontanément en fait. Quand on rentre dans cet état et qu'on se reconnecte à ce qu'il y a de plus naturel et de plus vivant en soi, le corps se redresse spontanément, il se rectifie. Et c'est aussi une façon de dire que quand on est connecté à cette partie de nous, les choses se rectifient d'elles-mêmes. On a la parole juste, on a l'attitude juste, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'harmonie autour de nous. Bon alors après, il y a plein d'autres termes qui sont tous magnifiques sur cet aspect-là. On dit par exemple que le saint met en ordre le royaume comme il met en ordre sa personne. Donc par exemple, c'est le bordel dans votre famille. ça arrive, les enfants ne s'entendent pas, l'oncle ou la grand-mère fait des siennes, vous vous dites, bon, c'est dimanche, réunion de famille, je vais mettre de l'ordre. T'as aussi dit, non, 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 tu vas aller t'asseoir dans ta chambre, tu vas aller mettre de l'ordre en toi. Et c'est ça en fait, parce que si en vous, il y a le calme et l'inquiétude, ça transpire après. ça a une influence sur les gens autour de nous et d'une part, d'autre part, quand on sera calme, on sera serein, on aura une certaine intelligence et intuition qui nous permettra de trouver les mots juste pour aller communiquer avec les autres membres de notre famille lors de ce fameux dimanche réunion de famille. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se ramener à soi. Ah voilà, et aussi celle de John Zhe, typique de John Zhe qui dit, tu n'es même pas capable de mettre en ordre ta propre personne, alors comment as-tu loisir de te soucier de la mise en ordre du monde ? Ça, on voit parfois les personnes colériques dire que le monde est merdique, vous voyez ? Et que vraiment, on n'est entouré que de gens en colère. Mais non, mais non, va te calmer, tu verras que le monde n'est pas fait que de gens en colère. Et c'est pour ça qu'il faut s'écouter parler en fait. Et quand se dire, ah non, mais vraiment, je suis entouré de gens pénibles, il faut se poser, il faut dire, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi pour que je perçoive le monde comme ça ? Et aller, ne serait-ce que dix minutes au travail ou cinq minutes, prendre une grande inspiration et se dire, attends, alors, pourquoi je suis autant énervée par cette personne à côté de moi ? Qu'est-ce que ça stimule en moi et retrouver ce fait calme ? Mettre de l'ordre dans le royaume intérieur avant d'aller mettre de l'ordre dans le bureau du chef. Alors on dit aussi que le corps est un royaume mais c'est le cœur le souverain. D'où la fameuse phrase de mon vieux maître taoïste passe à ma pneumonie, ton cœur n'est pas calme, calme ton cœur. Apparemment, vous êtes arrivée ? Oui, mais ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps quand même. C'est un passage du... Voilà, oui, oui, et oui. Ce qui est normal aussi parce que quand on change d'environnement, de mode de vie, de pays, à l'intérieur ça se bouscule. Donc, c'est comme nous quand on vient de la remuer, il va falloir un petit coup de temps avant que tout se repose. Et donc, il y avait cette phase où il a fallu attendre que tout se pose, en fait. J'ai entendu tout à l'heure une exposition qui disait le jeûne du cœur. Oui, on y arrive. Voyons dire un peu plus. Alors, eh bien voilà. Donc déjà, pourquoi jeûner du cœur ? Parce que les sens égarent le cœur. Donc, il est dit dans le Dordeching qu'est-ce que j'ai fait une erreur ? En anglais, non ? Les sens. Sense. Alors, mais on dit bien les sens, en fait. mais les... S-E-N-S. Oui, S-E-N-S. C'est pas grave. Alors, Donc, il est... Alors, on dit que c'est le mot. Les cinq couleurs aveuglent l'œil de l'homme. Les cinq notes de musique assourdissent l'oreille de l'homme. Les cinq bouts gâtent la bouche de l'homme. Les courses et la chasse égarent le cœur de l'homme. Les biens difficiles à acquérir encravent la conduite de l'homme. Donc, toutes ces choses-là nous stimulent. Le cœur perd sa... Il perd son centre, en fait. Le cœur, il est centré, il est posé. Quand il voit quelque chose de très attractif, en général, il commence à battre un peu plus vite. Quand il voit quelque chose qu'il n'aime pas du tout, il commence aussi à battre un peu plus vite. Quand il y a un bon... Je sais pas... Un bon gâteau en vue. Ça folle. Bref. Donc, le jeûne du cœur. Alors, je vais y passer tout de suite. Alors, le jeûne du cœur, c'est lié effectivement à la notion de gestion des émotions et à faire en sorte que le cœur soit toujours dans son état initial de calme et de sérénité. Le cœur, à la base, il est calme et séréné. Et on parle de contrôler l'esprit et le cœur et on les assimile au cheval et au singe. Il y a un poème d'un patriarche de Louis Chuan-Gène qui dit qu'à la première veille, donc c'est lors de sa première session de méditation parce qu'il méditait toute la nuit. Donc, la première veille, c'est la première session de nuit. « Je saisis le cheval de l'imagination. Le singe, quant à lui, n'est plus libre de faire le fou. Le grand éveil survient. Mon esprit s'ouvre à la pure fraîcheur. Spontanément, je lâche prise et me détache de tout. Mon visage originaire, immuablement distingué, dans le pur calme, je m'enfonce dans une subtile obscurité. » Donc, il faut calmer le cœur et l'esprit. Donc, les émotions et les pensées. Il y a différentes techniques. Une des techniques consiste à se concentrer ou à porter l'attention sur la respiration. On appelle ça harmoniser la respiration et l'esprit. Et il y a une dite qu'on peut compter nos respirations. Parce qu'au départ, comment on fait pour calmer l'esprit ? Vous sortez du travail, vous êtes en train de penser à tous vos projets que vous devez rendre, vos rapports, etc. Il faut un outil. Il faut donner un objet d'attention à l'esprit. Parce qu'il est tout agité comme ça. C'est le singe qui essaye d'attraper. Vous avez un petit fruit par là, une petite branche par là, une petite feuille saute d'un arbre en arbre. il faut le poser. Comter la respiration, la ressentir, ça c'est un outil qui apaise l'esprit. Si vous vous asseyez juste comme ça, l'esprit est trop agité. En fait, il faut lui donner quelque chose. Donc là, il y a une technique effectivement qui consiste à compter de 1 à 10 puis de 10 à 100 les respirations par exemple en s'assurant que l'esprit se concentre sur le comptage afin qu'il ne se disperse pas vers l'extérieur. Et lorsque le cœur et la respiration sont unis en harmonie, on appelle cela enfermer le cœur singe et attacher le cheval galopant de la mêlette. Alors, le jeûne du cœur s'appuie sur ces techniques-là. Il faut d'abord une première technique pour calmer l'esprit. Donc, compter la respiration petit à petit une fois que le cœur et l'esprit sont calmes, on peut rentrer dans un état qu'on appelle le jeûne du cœur où effectivement on ne laisse pas les pensées, les émotions nous agiter. Elles traversent seulement. Elles nous font passer comme des nuages dans le ciel. Ce jeûne du cœur, cette expression, elle est apparue en tout début au 4e siècle dans les écrits de Jones. et ensuite, elle a été reprise tout le long de la tradition. C'est la méditation. Là, on ne parle pas de mouvement, on ne parle pas de chikung. C'est surtout en premier lieu appliqué lors de la méditation assise où en fait, on cherche à se reconnecter à cette part de nous qui est inéprendable, qui ne se laisse pas agiter, immeuble. Alors, voilà comment d'abord, Jones le dit beaucoup mieux que moi et il dit « N'écoute pas avec tes oreilles mais avec ton esprit. N'écoute pas avec ton esprit mais avec ton énergie, le chi. » L'ouïe se limite au son, l'esprit aux représentations, tandis que l'énergie, l'énergie, chi, forme un creux apte à accueillir le monde extérieur. La maxime de l'action ne se pose que sur la vacuité, tel est le jeûne du cœur, la vacuité sur laquelle se fixe la maxime de l'action. L'idée, c'est que pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dans le background, enfin, qui soit en arrière-plan, qui soit immeuble. C'est comme les... Ah, regardez là, c'est mes ombres. On les voit bien parce que le tableau, il ne bouge pas, il est blanc, il n'y a rien dessus. Du coup, on voit l'ombre de mes mains. Donc, l'ombre de mes mains, c'est mes émotions ou mes pensées, mais moi, je me connecte et je me concentre que sur... Et je deviens même ce tableau blanc qui ne bouge pas, qui est propre, qui n'est pas influencé par ces ombres-là, qui ne laisse aucune trace. Si on commence la méditation en se disant « Oh, ça va être génial, je vais rester pendant une heure sans avoir pensé, on va être très, très déçu. » Même maintenant, même moi. Vous voyez ? Parce que ça fait partie de notre état naturel. On est né avec un cerveau qui est là pour penser, pour analyser, pour nous aider à faire face aux situations de tous les jours. Donc, arrêter les pensées, non. Oui, les ralentir, elles vont se ralentir d'elles-mêmes, en fait. Et peut-être même qu'il y aura des moments où il n'y en aura plus. Mais c'est d'elles-mêmes, ce n'est pas nous, ça. Nous, on se concentre, on se concentre, on rétablit une connexion avec cet aspect de nous-mêmes qui est là, qui est ce tableau. Les pensées, elles vont passer comme ça. Elles vont passer vite, beaucoup, et puis après, il y en a moins, très lentement. Le jeûne du cœur. Le jeûne du cœur, il est associé aussi à un contexte taoïste qui s'appelle le Zhuobang Lu. Et cette expression Zhuobang, s'asseoir et oublier, elle est aussi dans le Zhuangzi. Et je vous le conseille, Zhuangzi, il y a une traduction. Il y a ce petit livre-là. Il est bien parce que dedans, vous avez le Zhuangzi, le Tao Teijing et le Litz, ça tient dans la poche. Donc on peut le feuilleter. Donc voilà, le Zhuobang, et là, c'est cet état où effectivement, lorsqu'on ne fait qu'un, on a rétabli qu'unité avec cet aspect de nous-mêmes, on s'assoit et on oublie. On oublie même qui on est. On perd, parce qu'on se connecte après avec quelque chose de plus grand qui est l'univers. On ne fait plus qu'un avec tout ce qui est. Donc il y a la perte de la notion d'identité en fait. Donc c'est s'asseoir et oublier. S'asseoir et s'oublier. Donc il y a la petite histoire de Zhuangzi qui dit, c'est Yann Rue, un pratiquant qui dit, qui va voir son maître et qui dit, je me suis mis à progresser. Le maître lui demande, mais que voulez-vous dire ? Alors le disciple dit, je me suis mise à oublier la vertu d'humanité et de justice. Donc même oublier les principes de vertu et d'humanité. Finalement, c'est des conditionnements de la société ça. Ça c'est des règles qu'on nous impose. Mais si on est lié à l'aspect le plus naturel, spontanément, on est vertueux et on est gentil envers les gens. Il dit, oui, j'ai oublié ça. Alors, votre réponse est bien, mais ce n'est pas encore cela. Donc, un autre jour, le disciple retourne voir le maître et lui dit, je me suis mise à progresser. Le maître demande de nouveau. Que voulez-vous dire ? Le disciple répond, je me suis mise à oublier les rites, c'est-à-dire les rituels et la musique. C'était toutes les règles et les règles, même de politesse de l'époque. Le maître dit, c'est bien, mais ce n'est pas encore cela. Le disciple retourne et dit, ça y est, je me suis mise à progresser. Le maître demande de nouveau, mais que voulez-vous dire ? Et c'est là que le disciple dit, je me suis mise à m'asseoir et à oublier. Alors, le maître se redresse, il dit, que voulez-vous dire ? vous s'asseoir et vous oublier. Le disciple répond, mes membres s'évanissent, mon intelligence s'en va, ma forme extérieure s'éloigne, mon savoir me quitte et je deviens semblable à d'âtre, celui qui est intérieur à tous les traverses. C'est ce que j'appelle s'asseoir et oublier. Le maître dit, semblable à lui, vous êtes sans inclination. Cette mutation vous a rendu sans fixation. Vraiment, vous voilà devenu grand. Puis-je marcher à votre suite ? Donc, il est prêt à suivre son disciple. Le maître devient disciple. Et sans fixation, ça c'est un terme important. Si vous réalisez en fait, votre AK, c'est des fixations. On se fixe sur quelque chose, sur une idée, sur une opinion, sur un souvenir, sur une expérience. On est fixé, on ne la lâche pas. Vous voyez ? Cette fixation. Et l'idée, c'est de relâcher en fait, d'arrêter de, d'être toujours en train de tenir les choses comme ça, de façon fixe. C'est s'asseoir et oublier. Justement, par rapport à la saisie de l'égo qui est peut-être une notion du bouddhiste, comment le cas, le galo, l'interprète, l'exprime. Alors, disons que, il y a, le rapport corps-esprit n'est pas séparé dans le taoïsme. Donc la notion d'égo, si on, par exemple, on la relie aux notions des émotions, des pensées, tout ça, pour les taoïstes, en accord avec la médecine chinoise, c'est lié aussi aux fonctions énergétiques de nos organes. Donc, rétablir une circulation harmonieuse de l'énergie au niveau des organes, ça permet aussi d'avoir un esprit et des émotions beaucoup plus souples. En fait, ce qu'on cherche, c'est la souplesse. Donc, il n'y a pas l'idée d'enlever l'égo. L'égo, il fait partie de... On est né avec un égo. C'est d'aller au-delà de ça. L'égo, il n'est que... Il n'est qu'une ombre sur le tableau blanc, en fait. Donc, c'est pas un problème. En fait, là, ça donne l'impression que vous, si vous aviez directement attraqué la vacuité au-delà de l'égo, pour le bouddhisme, sauf qu'il n'y a pas la... Il n'y a pas une notion de chemin qui... Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Souvent, les expériences taoïstes de vacuité, par exemple, elles... Ou... Ou précédant la vacuité, il y a aussi des expériences de ressenti énergétique dans le corps. Donc, la petite circulation céleste qui est là, parmi les pratiques taoïstes, les pratiques énergétiques, puisque le corps, en fait, pour les taoïstes, c'est un réseau de méridiens avec de l'énergie qu'ils traversent. Et il y a un méridiens, deux méridiens très importants qui, le long de la colonne vertébrale, comme ça, et puis qui descend qu'on appelle la petite circulation céleste. Ce sont des canaux d'énergie très importants puisqu'ils permettent de répartir l'énergie dans tout le corps. Et les pratiques méditatives de Qigong, de Yangshen visent à permettre une bonne circulation d'énergie dans ce système-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En parlant de système et de santé, les hormones sont représentées par... enfin, il y a la notion par beaucoup d'organes, de méridiens, de courants presque électriques. Oui. La chimie des hormones, c'est représentée pour... La chimie des hormones, ça serait représentée en fonction de... par rapport aux fonctions des hormones. Par exemple, si c'est des hormones qui sont liées à la reproduction, alors là, on parle plus de l'énergie Jing, de l'essence, en fait, par exemple, qui est très importante dans le système reproductif du corps en médecine chinoise. C'est par rapport à la fonction. Les hormones qui régulent les fonctions des liquides. par exemple, alors là, c'est lié à ce qu'on appelle les liquides organiques. Il y a des travaux actuels qui sont faits surtout en Occident ou d'essayer de mettre en lien les deux types de médecine, la médecine occidentale et la médecine chinoise. Mais je ne suis pas très au courant de quel type de corrélation ils ont fait. d'une université spéciale, parisienne ou quelle est l'unité qui s'occupe de ça ? Je sais que par exemple, il y a un délu de médecine chinoise à la Pitié-Saint-Pétrière avec l'université Pierre et Marie Curie où ils abordent un peu ce sujet-là. Et puis, il y a un délu de médecine acupuncture scientifique aussi et je pense qu'ils ont une approche avec ça, c'est à Bobigny et ils ont une approche aussi, je crois. On les peut lire, non ? On les peut lire aussi, je ne sais pas. Il y a plusieurs universités maintenant en France qui ont des DU ou elles de médecine chinoise. Et donc, comme ça se fait dans le cadre d'une université qui se trouve une université hospitalo-universitaire donc occidentale, eux-mêmes, pour expliquer à leurs médecins, ils sont obligés d'utiliser une approche beaucoup plus occidentale et donc, ils essaient de faire des rapprochements entre le système en bono et les systèmes énergétiques chinois. Alors, soit on peut passer à des questions et réponses. Je crois que je peux continuer un tout petit peu sur les pratiques parce qu'il y a peut-être des pratiques dont on entend peu parler, je pense, en Occident. je ne vais pas vous parler du ji ou du ji et du chen, donc de l'essence, de l'énergie et de l'esprit parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent c'est les trois composantes les plus importantes du corps en médecine chinoise et dans le taoïsme. Alors, on a les pratiques de visualisation. Alors, la visualisation des organes. Alors, cette pratique de visualisation des organes, elle est attribuée à la tradition de la pureté supérieure. Vous savez, c'est cette déesse Weiruatsu qui a transmis à un médium des textes qui sont devenus dans l'école. Voilà, c'est ces textes-là avec ces schémas-là qui viennent directement du canotariste, là, les schémas liés. Donc, ils ont, ils datent du sixième du sixième siècle où on voit donc, il y a l'adepte de la pureté supérieure qui est en train de visualiser les différentes divinités de son corps parce que dans le taoïsme, on pense que les fonctions organiques on les hume, on les déifie en fait. et elles ont donc une notion de ce sont des dieux intérieurs et c'est en les gérant, en les harmonisant entre eux que l'on conserve la bonne santé. Et donc, il y a des processus de visualisation des différentes activités organiques. ces visualisations peuvent aller très loin puisque c'est des formes de visualisation qui sont connectées aux étoiles. Donc, l'énergie des étoiles en fait, on le voit en astrologie, ça a un rôle important sur sur nous, sur notre vie. Ça, on le retrouve donc en Occident avec l'astrologie mais on le retrouve aussi dans le taoïsme avec les bas de yeux, les caractères qui, les configurations stellaires qui étaient au moment de nos naissances. Et donc, il y a un point pour les taoïstes lors de leur pratique de visualiser certaines étoiles ou constellations stellaires en fait et d'inviter les étoiles alors non seulement ça c'est quelque chose qu'on peut faire lors des méditations mais on peut aussi lors des rituels. Donc, dans les temples à certaines périodes de l'année, il y a des grands rituels où on met le nom des étoiles sur l'autel et on chante, on danse et on appelle les étoiles venir s'installer sur l'autel pour leur transmettre notre requête et prier et qu'elles aillent agir surtout le jour de notre anniversaire par exemple. Donc, il y a ces techniques de visualisation des étoiles ici on a la grande rousse donc les techniques de visualisation comme je vous le voilà là aussi ça c'est encore un schéma qui date du 5e, 6e siècle et qui est lié à le classique de la cour jaune il a été traduit en français par Patrick Carré donc vous pouvez le trouver vous pouvez le lire c'est tout petit je ne l'ai pas vu ici ce sont des poèmes d'extase en fait d'extase du pratiquant de méditation qui communie avec les divinités stellaires les étoiles etc. et ça c'est donc de ce courant de cette déesse alors toutes ces techniques là vous allez me dire oui mais avec le jeûne du coeur comment c'est relié ces techniques là elles ne sont possibles que lorsque on atteint un grand calme intérieur donc il faut que le coeur soit guide c'est comme la tasse de thé il faut la guider pour goûter un nouveau thé et donc le jeûne du coeur il consiste vraiment à guider cette tasse qui est toujours pleine de trucs et à remettre du bon thé dedans vous voyez et donc c'est des pratiques qui ne se font que quand on est dans un grand calme voilà mais les 10h moins le quart ça se termine à 10h c'est ça je crois ce matin donc on peut il n'y a pas de limite par rapport à la fermeture de la tête on peut méditer on peut méditer tous ensemble devant les étoiles est-ce que vous avez des questions vous pouvez moi ce qui m'a questionné c'est si j'ai bien compris on est invité à écouter notre nature de spontanéité et il me semble que pour nous ensemble il faut aussi qu'il y ait des conditions et qu'on culture un petit peu humain c'est-à-dire que moi je vois je prends le train régulièrement dans le train c'est interdit de téléphoner et régulièrement je demande aux personnes de ne pas téléphoner parce que je lis ou je fais trop chaud et très souvent je reçois de la lassivité c'est-à-dire qu'on pourrait dire que eux ils écoutent lorsqu'on est invité ils écoutent leur nature mais ça va prendre le courant des règles et ça va prendre le courant de malhantaine alors ça c'est une excellente question et ça fait référence à deux courants philosophiques qui ont justement une vision différente des choses qui est la vision de Confucius et Confucienne où justement la société ne peut bien fonctionner que lorsqu'elle est régie par des règles des formes de politesse voilà des petits panneaux qui indiquent bien ne pas téléphoner dans le train etc et l'attitude de Lao Tzu qui dit non mais quand quelqu'un est relié à sa nature profonde spontanément il a les bons gestes envers les autres et donc spontanément il a de la compassion par la personne à côté et il pense peut-être que la langue et s'il téléphone il ne téléphone pas ça c'est de deux courants vous voyez ça fait 2000 ans qu'ils discutent entre eux sur justement comment gérer bien gérer une société et Lao Tzu il dit non non mais si les gens ils sont vraiment connectés à leur moi profond ils sont donc connectés à l'ensemble des autres voilà et l'idée c'est que quand on est connecté réellement à son moi intérieur en fait parce qu'on ne fait qu'un on ne fait qu'un avec les autres donc on est forcément à l'écoute de l'autre et à l'écoute de ses besoins ou de ses ressentis et on en prend soin ça c'est la vision voilà de Tau c'est bien de votre question parce que ça illustre bien justement mais est-ce que c'est encore adapté aujourd'hui ? ah ça aussi c'est une très bonne question il n'y avait pas de téléphone oui il me semble qu'il y a de plus en plus de comportements émotifs narcissiques donc du coup l'autre est souvent oublié alors il y a il y a une chose intéressante qui est après de se ramener à soi et moi je sais qu'il y a une période quand je suis arrivée à Hong Kong c'était très très difficile pour moi parce que je venais des montagnes je suis arrivée à Hong Kong et à Paris à la ville à côté de Hong Kong et les gens ont l'air très très gentils dans le métro à Paris par rapport à ceux de Hong Kong et et j'avais l'impression de voir que que des formes d'un bonheur peut-être etc mais j'étais aussi en j'étais contre j'étais en opposition et quand à un moment j'ai réussi à me détendre par rapport à ça au fait que j'étais là etc je me suis aperçue que nous en fait il y avait aussi des gens très sympas qui des fois laissaient le siège donc il y a aussi notre attitude intérieure qui fait dévier notre regard ça c'est super intéressant qu'on se lance là-dedans et qu'on commence à observer à quel point notre regard peut vraiment être dévié par l'attitude ou l'état émotionnel dans lequel on est à un moment donné je voudrais changer un peu de sujet mais du point de vue de vous avez vécu 25 ans en Chine vous avez bien posé le sujet mais justement c'est très intéressant votre exposé quelle est l'influence du taoïsme en Chine actuellement est-ce que il y a une plus petite minorité est-ce que est-ce que ça diffuse on a l'impression que le confucianisme s'affirme d'une certaine manière comme partie de l'identité nationale chinoise aujourd'hui par contre le taoïsme on entend bien parler à part peut-être à cause du qi kong dans les parcs publics etc je ne sais pas quel est votre avis et quel est votre ressenti alors le taoïsme se développe beaucoup parce que vous voyez en 1979 après la période de Mao Tse Tung c'est là que légalement les religions ont eu le droit de nouveau de se développer en Chine jusqu'en 1979 les temples avaient été détruits abattus les moires les prêtres quelle que soit la religion buddhiste chrétien catholique taoïste ils avaient tous été renvoyés chez eux obligés de se marier de travailler dans la société etc en 1979 ça a été rétabli et donc il y avait 21 monastères qui ont été officiellement 21 monastères taoïstes et à l'heure actuelle il y en a plus de 20 000 donc voilà entre 1980 et maintenant donc vous voyez il y a une résurgence du taoïsme qui est très importante de la part du gouvernement il y a une forme de soutien très structurée et très réglementée quand même parce que en tant que gouvernement communiste ils ne peuvent pas se permettre de dire de dire une religion bien mais il y a la liberté de religion de pratiquer la religion et ils soutiennent les activités surtout culturelles taoïstes donc il y a par exemple là au mois de mai je vais aller au forum international taoïste qui est sponsorisé par le gouvernement chinois voilà le taoïsme aussi il a un aspect philosophique et donc le gouvernement essaie de se rapprocher de cet aspect philosophique pour en faire une identité culturelle parce que c'est quand même la seule religion autochtone en termes de religion de la Chine puisque le buddhisme est arrivé au 4ème siècle ou au 3ème siècle de l'Inde et donc il fait appel à la population qui a besoin d'un soutien spirituel alors que le confucianisme c'est seulement une philosophie et c'est vrai que les gens de la campagne donc ça fait appel plutôt à une population de lettrés l'intelligentsia chinoise mais c'est pas un lieu enfin il n'y a pas de temple ou de lieu où on va aller rencontrer quelqu'un qui va vous donner des conseils et vous soutenir émotionnellement leur main d'oeil ou de trucs la Chine depuis combien de temps elle fait un effort en termes d'invitations et de tourisme à multiplier c'est actuel ou c'est une volonté qui il y a une volonté par exemple comme vous me disiez de mettre le confucianisme par exemple en forme d'identité nationale de courant de pensée d'identité nationale ça c'est ce qu'on appelle le courant soft power où la Chine elle a réalisé qu'en fait la l'étranger elle avait surtout une identité de géant économique c'était du marketing voilà et qu'elle voulait aussi démontrer qu'elle avait une grande culture et des grandes philosophies et donc elle met en avant ces philosophies autochtones donc pardon par rapport à votre question ben ça fait je fais le lien avec ce que vous venez de dire et l'effort visiblement j'ai vu même à la télévision il n'y a pas très longtemps un grand parc qui s'est fait en 8 mois et donc ça attire le monde ou quoi ça attire tout alors ce qu'il ne faut pas oublier c'est que cette histoire de tourisme ça concerne surtout les chinois parce qu'ils ont un marché interne qui est de 1 milliard ou 300 000 chinois et comme leur qualité de vie s'est dû augmenter suite au développement économique donc ils ont droit à des vacances ils ont de l'argent à dépenser ça c'est pour eux plus ah oui oui ah oui oui ah oui vous allez sur les lieux touristiques en Chine vous voyez deux occidentaux et 100 000 chinois par contre oui c'est pour eux on ne vient pas facilement encore ah si 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 vous pouvez mais c'est fait pour les chinois donc c'est au goût c'est au goût chinois aussi donc c'est assez spécifique le goût chinois la musique à fond même dans les parcs où il y a du joli dard non c'est pas ce genre des oiseaux qu'on écoute c'est la musique à fond mais oui je voudrais savoir vous présenter les dao comme une religion pourtant chez nous il est plutôt tenu comme une philosophie en quoi quel aspect est-ce que c'est une religion oui c'est pour ça que je suis là parce que c'est vrai que tout le monde ne parle que du taoïsme philosophique et moi je suis arrivée en Chine on a montré que du taoïsme religieux donc j'appuie en France et je parle du taoïsme religieux pour vous montrer qu'il y en a et en quoi c'est une religion alors donc ça dépend de la définition qu'on fait d'une religion mais l'idée c'est que il y a des temples où les gens vont prier voyez et ils vont aller rencontrer des prêves donc des personnes qui ont été ordonnées prêtres tauristes qui ont donc reçu une formation qui ont pris un maître et qui ont reçu une ordination et qui servent d'intermédiaire entre le divin et la personne qui vient prier et donc qui vont transmettre les requêtes au Dieu sous forme d'un rituel voilà c'est une religion qui date qui a plus de 2000 ans qui même 3000 ans parce qu'elle trouve ses racines comme monsieur l'a dit au niveau du chaman le chamanisme et voilà et elle est elle est considérée comme en Chine légalement il y a le droit d'avoir 5 grandes religions et donc vous en avez une et le confucianisme n'en fait pas partie puisque ça nous rend philosophique mais il y a le taoïsme le bouddhisme catholisme islam et christianisme ça c'est dans les textes les gros oui oui parce que les formes de christianisme ne sont pas catholiques en fait oui toutes les autres formes qui ne sont pas catholiques alors en fait les temples et les prêtres ne survivent que aux donations des pèlerins voilà c'est les pèlerins qui viennent prier qui font des donations qui viennent de lourdes comme dans les églises d'accord mais les gens donnent de l'argent et ils donnent aux prêtres par exemple quand ils vont demander un conseil ça peut être des conseils de divination ça peut être des conseils spirituels ça peut être des conseils de santé ils offrent auprès d'une enveloppe rouge c'est une enveloppe rouge et dedans ils mettent une donation monétaire les dieux dont vous parlez ils ont quelle c'est quelle typologie c'est lié aux éléments c'est lié aux animaux je vais vous les montrer vous voyez j'en avais bien comme ils sont beaux ils sont beaux ah oui tout de suite on a envie de prier alors il y a plein de déesses ça c'est ça qui est bien aussi il y a plein de déesses donc alors ils ont différentes typologies il y a les dieux de la nature les dieux des rivières les dieux des arbres les dieux des fleurs les dieux stellaires les dieux du soleil et de l'allumine les dieux qui sont des émanations directes du Tao comme par exemple les trois pures qui sont les plus grandes et les plus subtils d'illumité il y a aussi les dieux des personnes qui comme vous et moi en ayant pratiqué très longtemps et très assidément le taoïsme sont devenus immortels et selon eux sont devenus des dieux ils rentrent dans la hiérarchie ils rentrent en protéon et un de ces dieux là vous voyez les huit les huit les huit c'est les huit immortels très très communes dans la culture populaire chinoise ce sont tous des êtres humains qui un jour ont réalisé que l'importance c'était donc de retrouver sa nature première et de se fondre avec le Tao et ils ont été pratiqués en méditation et ils sont devenus immortels voilà donc dedans on a des femmes on a une femme Rocienbourg on a Ludombin celui qui révèle les textes je vous ai dit même à Hong Kong en ce moment à travers des médiums ici qui maniait l'épée c'est un grand maniant d'épée vous avez il y en a un qui est alors il y a des pauvres il y a des riches il y a des lettrés il y a des illettrés pour démontrer qu'en fait toute personne tant qu'elle vit de la sincérité et de l'assiduité et de la persévérance peut atteindre le dard et devenir un dieu ça c'est une des différences par rapport à d'autres formes de religion on peut devenir des divinités la rote-oeuf n'est pas un dieu alors alors la rote-oeuf il a été divinisé si ça fait un peu pardon ça fait un peu canonisé par le saint par les deux c'est qui qui s'est décidé alors là par contre c'est lui qui est apparu sous forme d'un dieu en fait et donc ensuite dans le texte il a été présenté comme un dieu à partir de cette période-là c'est à dire à partir du deuxième siècle là où Jésus crie et c'est là à partir de là qu'a été fondée l'Ecclesia justement le courant officiel religieux taoïste par Jean Daoui qui était un personnage vivant historique qui a perçu cette révélation Lao Tzu lui a parlé sous forme d'un dieu il lui a dit maintenant tu vas créer une religion avec des diocèses des temples pour que les gens viennent prier et suivent les enseignements les formes de canonisation oui il y en a aussi souvent c'est un peu comme le système des saints dans le catholicisme c'est à dire que suite à des miracles des gens qui rapportent des miracles par rapport à certaines personnes je peux vous raconter pardon je peux vous raconter une histoire s'il vous plaît le temple d'origine de ma lignée il a 500 ans et un jour je demande au prêtre est-ce qu'il y a quelqu'un qui est devenu immortel dans ce temple c'est bon quand même je me suis dit je peux bien rentrer dans ce temple ce serait bien de savoir si c'est un temple qui génère des immortels je peux bien signer mais bon non je ne peux pas pardon ça détend alors il me dit oui il y en a un qui est devenu immortel mais ce n'était pas un prêtre il me dit oui il m'a raconté qu'en fait un jour donc c'était il y a peut-être 100 ans il y a quelqu'un qui est monté du village c'était un jeune de 20 ans il a été voir les prêtres il leur a dit voilà je veux dévouer ma vie au temple à faire des bonnes actions laissez-moi construire une cabane à côté du temple je ne prendrai pas votre nourriture mais c'est moi qui couperai vos doigts et qui vous amènerai du bois pour que vous ayez toujours du bois pour la cuisine et tout je travaillerai gratuitement pour le temple j'ai envie de dévier ma vie à faire une bonne action comme ça alors le prêtre il a dit d'accord je l'avais et ce monsieur faisait tellement bien son travail il allait couper et puis discrètement le matin dans tout le monde se lève il allait poser le bois personne le voyait et il repartait quand il avait trop de légumes dans son jardin il prenait les légumes il allait les mettre à la porte du temps très 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 discret pendant des années 40 ans 50 ans 60 ans tant et si bien que les prêtres avaient presque oublié sa présence qu'ils faisaient ces bonnes actions sans se faire remarquer et puis une nuit l'abbé il dort et puis son homme est réveillé par un rêve où il y a un immortel un dieu qui apparaît le dieu du temple d'ailleurs qui est le guerrier mystérieux un grand dieu très connu dans le taurisme de Rodan-Chan et qui lui dit un des membres du temple a disparu depuis trois jours et tu ne t'inquiètes pas tu n'es pas parti à sa recherche l'abbé se réveille ah bon mais je ne me suis pas perçue alors il réveille tout le monde il dit mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque à la maison ben non il dit tout cela deuxième nuit pareil le dieu en colère réveille tout rendu compte que quelqu'un du temple a disparu tu ne vas pas à sa recherche alors il demande à tout le monde puis d'un seul coup il y en a un qui réveille il dit mais vous savez ce vieux monsieur qui a amené toujours du bois il me semble qu'il y a bien ça pour ces jours qu'il n'a pas vu alors il voit à sa cabane il voit qu'effectivement on dirait que la cabane a été abandonnée depuis cinq ou six jours alors il part à sa recherche il part à sa recherche il regarde partout dans la montagne et soudain il voit son corps au fond d'un arame alors il descend et puis il est mort mais son corps n'a pas été touché par les bêtes sauvages il n'a pas été abîmé il est intact il dit ça et puis il l'enterre et la nuit le dieu l'abbé fait de nous un rêve et le dieu il dit je veux que tu fasses un grand rituel cet homme est devenu immortel c'est un grand saint fais un grand rituel fais une statue que tu déposeras dans le temple et les gens viendront prier pour que les quatre saisons se déroulent correctement et donc l'abbé a ensuite fait une petite statue qui a été déposée dans le temple et jusqu'à ce jour les paysans quand il y a une sécheresse ils viennent prier sur la tombe de cette personne qui s'appelle Shia il y a sa tombe à côté du temple donc voilà c'est pas un taoïste qui est devenu immortel c'est quelqu'un qui faisait des bonnes actions discrètement il était taoïste et ben voilà oui mais taoïste non ordonné comme toi vous voyez c'est ouais c'était un vrai taoïste il faut pas se fier à la vie la vie c'est pas le monde vous dites qu'on a retrouvé son corps mais pour certaines personnes on ne retrouve pas leur corps oui oui ça c'est une forme des immortels qui s'élèvent alors il y a une expression s'élever ben je l'ai fait genre s'envoler en plein jour alors par exemple on ne retrouve pas leur corps qu'on ne reçoit de faire des maxions et donc ils vous dit